Salut à tous, bienvenue pour ce gaming live de Might and Magic 10 Legacy avec Monsieur87. Salut à toutes et salut à tous, salut Rivaol ! Salut 87. Tu sais que c'est notre premier gaming live ensemble. Ouais, je suis super humus. Mais pire que ça. Je suis même honoré. Je me suis fait pipi dessus avant la vidéo. Il y en a partout, c'est dégueulasse. On va quand même essayer de bosser dans des conditions exécrables. Je vais essayer de te présenter ce jeu que tu adores, tu es un grand fan. C'est vrai, c'est vrai. C'est normal je trouve que je t'accompagne pour ce gaming live puisque c'est quand même moi qui t'ai foutu ça au planning. C'est une forme de solidarité. Voilà exactement, c'est un soutien psychologique. Cassons le suspense de suite, le jeu est très bon. Voilà, merci 87. Voilà, c'est la fin de ce gaming live. Comme tu le sais, même les gens qui ne se sont pas frottés la licence connaissent les Might and Magic. Absolument. Le nom est quand même relativement prestigieux. Et ça fait 12 ans, je passe outre les déclinaisons mobiles, les déclinaisons Heroes of Might and Magic etc. Mais ça fait donc 10 ans qu'un épisode de Might and Magic, même 12 ans, n'était pas sorti. Très bien. Et Ubisoft a annoncé en collaboration avec Limbic Entertainment, je ne suis pas sûr de la prononciation. Ils ont annoncé un retour aux sources sur les 5 premiers épisodes. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, du déplacement case par case, avec une carte qui est donc décomposée en case. Ce qui est pas logique. Et un gameplay forcément très old school. Ou très old school, comme tu peux le voir. De toute façon, au niveau interface, ça flirte pas bon 2014. C'est pas faux. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'impression d'avoir un jeu de cartes moderne, mais bon. C'est... Voilà. Non, non, non. Et pour le coup, c'est tout à fait assumé. C'est-à-dire que les... C'est vraiment fait pour les fans, en fait. D'ailleurs, Ubisoft a collaboré très étroitement avec les fans. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un open dev qui leur permettait d'avoir des retours. Très bien. C'est du fanservice puré. Ah, complètement. Ils touchent une cible très précise. C'est un jeu de niche. Voilà. C'est-à-dire que les plus anciens releases vont être ravis. Là, j'ai été voir notamment sur les forums. Les gens sont... Certains gens, certains sont scandalisés par le fait comment peut-on sortir un jeu comme ça en 2014. J'ai envie de dire, c'est assumer, passer votre chemin. Si vous avez envie du moderne, comme tu peux le voir, c'est très moche. C'est vrai visuellement. Le problème, c'est que certes, on veut faire du old school, mais on pourrait quand même faire des concessions à la modernité, notamment en travaillant un petit peu plus sur le graphisme et l'optimisation, qui est juste catastrophique. T'as des temps de chargement affreusement longs pour ça. Faut pas déconner quand même. Oh, il a quand même un style. Ah, mais attention. Je suis très sérieux pour le coup en disant ça. C'est que malgré tout, l'univers est très très immersif. Si on arrive à passer outre tout ça, c'est vraiment immersif. Ce qui fait comme tu peux le voir, c'est du combat aussi au tour par tour. C'est-à-dire que là, comme tu vois, j'ai un groupe de quatre héros que tu peux constituer à ta guise en début de partie, qui ont chacun des capacités, évidemment. Et je les fais jouer les uns après les autres, en fait. C'est-à-dire que là, je me suis fait un petit guerrier orc qui va me servir de tank pour encaisser les dégâts. C'est lui qui va avoir plus de points de vie. Je me suis fait un espèce de paladin qui peut guérir autant que frapper. Donc, c'est du corps à corps. Je parie que c'est la nana qui heal. Eh oui, entre autres. Entre autres, généralement, c'est une elfe. Mais là, c'est rôdeur, tu vois. C'est pas le côté mage. Normalement, elle est plus douée à l'arc. Mais elle a aussi des sorts de soins, etc. Et j'ai un mage nain. Je suis sûr que ça va faire rire les gens. Parce que pour pas mal de gens, les mages, c'est les elfes. Mais moi, j'aime bien les mages nains. T'as bien raison de sortir des sentiers battus, 87. Exactement. Mais brisons ces espèces de clichés là. Oui, exactement. C'est insupportable. Soyons pas... Etroi d'esprit. Ça existe dans les jeux vidéo aussi, les clichés. C'est fou quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, comme tu peux le voir. Donc là, admettons mon tank, je vais lui faire un petit sort de provocation qui va le forcer à m'attaquer sur les prochains tours. Lui, admettons, je vois qu'il est arrivé au corps à corps. Parce que là, je me suis très mal positionné. Parce que le positionnement est important. Sachant que les ennemis ne peuvent te frapper que s'ils se trouvent sur une case adjacente à la tienne. Très bien. Logique. Donc voilà, je vais mettre un petit sort de protection qui dure trois tours. Éventuellement, un petit sort de soin. Je vois que j'en ai encore pour deux tours. Donc, ce n'est pas nécessaire. Je peux me mettre un sort de protection, etc. Donc voilà. Et puis là, le sort d'attaque, le mage, bim. Donc, c'est vraiment cheater les mages dans le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment les plus puissants du jeu. D'accord. Si tu te fais un groupe constitué intégralement de mages, tu n'encaisseras pas de dégâts, mais tu vas en faire outre. C'est un peu dommage, parce que l'équilibre des classes c'est quand même assez important dans ce genre de jeu. Oui, oui. Enfin, ce n'est pas complètement raté, si tu veux. Parce que là, comme Blavre, très sincèrement, c'est un groupe qui n'est pas le plus optimisé possible. D'accord. Mais avec une stratégie bien menée, tu peux sortir victorieux d'un combat que tu croyais perdu d'avance. Et c'est vraiment très stratégique. Donc là, forcément, j'ai pris une partie qui n'était pas spécialement raté. Je suis allé plus loin dans l'aventure. Mais là, je voulais vous montrer des combats où j'étais sûr de ne pas mourir. Je suis un peu un lâche, quoi. Je n'osais pas le dire. Après, est-ce que ça marche aussi en PVP, ce genre de choses ? En PVP ? Il n'y a pas de multijoueur. Il n'y a pas de multijoueur. Par contre, il y a une capture the flag. Bien sûr que non, pas de multijoueur. Bien entendu, c'est vraiment du RPG traditionnel. Là, tu vois, je viens de réussir un combat. Les combats, ça sert à quoi ? Ça sert à gagner de l'expérience. En fait, à chaque niveau que tu gagnes, tu as des points à répartir. Tu as trois points de compétences à répartir, notamment l'endurance, le combat, etc. En fonction de tes... D'ailleurs, lui, je ne l'avais pas distribué ses points. En fonction de tes personnages. Donc là, c'est à toi de faire attention à ce que tu veux distribuer. Lui, je vois qu'il porte des épées. Je vais essayer de booster éventuellement sa compétence épée, etc. On a l'impression quand même que même si tu dis que le jeu s'adresse essentiellement à une niche, malgré tout, l'interface, j'ai l'impression que c'est assez accessible. C'est accessible. J'ai l'impression de voir finalement un RPG classique. En fait, si tu veux, c'est ce Might and Magic qui reprend les bases du RPG que les premiers Might and Magic ont définis. D'accord, très bien. En fait, c'est tout bête. C'est vraiment un héritage des années 80, fin 80, début 90. Effectivement, c'est très clair, accessible et très complet. Donc, tu vois, tu as aussi des points d'attribus, donc force, magie, perception, enfin tout jusque-là rien d'autre. Effectivement, l'interface, elle n'est pas jolie, mais elle a l'air assez pratique quand même. Elle est pratique, mais pas toujours. Par exemple, tu vois, tu as une barre de raccourci. Le seul problème, c'est que quand tu avances un peu dans la partie, du coup, elle n'est pas assez étendue en fait. Ce qui fait que tu es obligé de passer par le grimoire, aller dans les sorts et trouver les sorts que tu... À mon avis, c'est parce que ce n'est pas forcément ta cam, tu vois. C'est possible. Parce qu'en fait, finalement, moi, je me régale à faire les combats dans ce jeu, parce que quand tu as des ennemis qui t'arrivent sur les flancs, en face, sur ta droite, la gauche, ils t'attaquent de toutes parts. C'est vraiment à toi de penser comment je vais m'en sortir et quand ça marche, parce que tu as vraiment fait une stratégie de fou, et bien c'est génial. D'accord. C'est absolument génial. Mais de toute façon, je tiens à prévenir aussi avant de continuer, qu'il me faudrait à peu près 15 heures pour vous faire un gel exhaustif sur ce jeu. Il est très, très riche et très complet. Donc là, on va rentrer dans une ville et là, tu vas avoir le plaisir de découvrir les temps de chargement. Voilà. Qui sont si astronomiques que ça. En fait, le problème, c'est quand tu vois le résultat à l'écran. Oui, tu te dis et je me suis fait renfler. Je me suis un peu fait renfler. Et regarde, c'est interminable et tu en as pas mal du coup. Voilà. Pour arriver dans une ville, c'est vrai que c'est un peu long. En fait, tu as fait un mètre. Oui. Concrètement. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas précisé qu'il n'y a pas de temps réel. C'est-à-dire que le temps ne passe que si vous faites un pas, comme tu peux le voir. D'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, un cycle jour-nuit, etc. Donc, les villes à quoi elles te servent ? Tout simplement à acheter des potions, à acheter des armes, à réparer tes armures, à gérer. Par exemple, tu vois, tu as plusieurs manières de te soigner. Soit tu claques une potion de soins, tu peux également te reposer. Il faut que tu achètes des rations, des petits campements. En fait, ça te permet de te reposer et ça te fait passer huit heures dans le jeu. Enfin bref, c'est vrai qu'après, le jeu en lui-même est excellent. C'est-à-dire qu'il va vraiment plaire aux vieux rollistes. Tu vois, c'est vraiment un hommage assumé aux premiers épisodes de la série, aux jeux drôles à l'ancienne. C'est bien que ce genre de jeu existe encore. Oui, oui, je salue l'initiative. Ça fait du bien. C'est un peu de fraîcheur quand même. Finalement, ce qui est marrant, c'est qu'on reprend des bases qui existent depuis des années, mais qui sont un petit peu perdues avec le temps. Tu vois, il y avait Legend of Grimrock qui était un dungeon crawler pur. C'est-à-dire que pour le coup, ça ne se passait qu'en intérieur. Là, tu as un open world, si on veut, parce que forcément, l'open world ne se prête pas forcément aux déplacements case par case. Donc, si tu veux... Attends, je vais te montrer la carte. Tu vois, la carte est ici. Tu peux aller à peu près où tu veux. Sauf que forcément, tu as des chemins... Tant qu'il y a des cases. Voilà, tant qu'il y a des cases. Après, libre-toi d'explorer le monde. Sauf que forcément, si tu vas un petit peu trop loin sur la carte, tu n'auras pas de niveau et tu vas te faire éclater en deux coups de cuillère à peau. Ça, c'est une expression tout à fait désuète aussi. Mais non, mais c'est très bien. On est dans le temps. Tu adaptes tes expressions au jeu. Oui, tout à fait. C'est un jeu pour vieux cons, si je me permettrais l'expression. Alors là, tu vas te faire démonter. Voilà, c'est bon, c'est gagné. Mais tu vois, c'est moi qui joue le rôle du temps. Voilà, c'est super sympa. Bien sûr, c'est pour vieux bougon barbu. C'est vrai que c'est un jeu qui est 100% assumé à ce niveau-là. C'est vrai que les plus jeunes... Enfin moi, j'incite les gens qui n'ont jamais joué à un jeu de rôle au tour par tour de se bruer dessus. Ça coûte moins de 30 euros. Il y a quatre actes. Le premier, si vous prenez le temps... Enfin moi, je crois que j'en suis à peu près à 25-30 heures de jeu. Et j'en suis à l'acte 3. Il y a encore un acte et je suis loin d'avoir tout fait. Donc c'est quand même supra intéressant. Et puis potentiellement, en plus, ça peut donner envie aux gens d'essayer les autres Might & Magic auxquels ils n'auraient jamais joué peut-être. Exactement. On retrouve des classiques. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Ça fait revivre un petit peu une légende. Il y a beaucoup de respect pour les fondamentaux que composés les premiers Might & Magic. Ça, c'est vraiment une réussite. Après, le problème, c'est que ce qui fait de Might & Magic un bon jeu au lieu d'un excellent jeu, c'est tous les défauts. Graphiquement, franchement, il ne faut pas déconner. C'est vraiment très, très vilain. Après, je te dis, regarde-moi ces textures. Non, les textures sont dégueulasses. Même, on l'a vu. Il y a du clipping énorme. Il y a des barraques entières qui cliquent pas. Là, on ne l'a pas vu. C'est un peu dommage, mais ça fait ramer les bécanes. C'est hallucinant. C'est très, très mal optimisé. En plus, ce n'est pas optimisé. Voilà. Ce n'est vraiment pas visuellement une claque. Après, il y a une petite lourdeur d'interface. Les quêtes ne sont pas nécessairement passionnantes. Après, j'imagine aussi que le studio a fait avec les moyens du bord et qu'ils n'ont sûrement pas eu énormément de moyens. Ce qui fait bizarre, c'est de se dire que c'est Ubi qui édite ça. C'est quand même un petit peu… Ubi, avec tout l'argent qu'ils ont, ils font quand même des choix. Le choix est louable et je pense qu'il va fonctionner ce jeu. De toute façon, il était super attendu. Quand ça fait 12 ans que les gens attendent une licence, généralement, ils seront dessus, ils ne seront pas déçus. Sauf, forcément, ceux qui ont adoré les Might & Magic 5 et précédents seront aux anges. Ceux qui ont aimé Might & Magic 6 et suivants, ils seront peut-être un peu perturbés. Mais il faut faire l'effort. Tu sais, je vais te surprendre, 87. Dis-moi. Tu es prêt ? Attention. J'ai joué Heroes of Might & Magic. Tu déconnes. Si, je te jure. Ah, une démo, je crois. Ah oui, d'accord. C'était cool. Oui, je l'ai fait plusieurs fois, donc je l'avais bien aimé à l'époque. Bon. Mais tu vois, après, je ne sais pas… Quelque chose s'est passé. Il y a eu une erreur. Une scission. Et puis voilà, j'ai mal fini. Mais ça ne t'a pas donné envie, du coup, le petit GL ? Non. Sachant que je vais lui mettre entre 15 et 16. C'est une très bonne chose en plus. Oui, non. Je suis persuadé que le jeu est très bon. Non, non, non. Si tu aimes le style, tu ne pourras pas être déçu. Voilà. Très bien. Si tu passes outre, bien entendu, tous les problèmes… Les petits soucis techniques. Oui, oui. Et puis, il y en a. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon, j'en suis… Je suis très content d'avoir eu l'occasion de vous en parler. Et grâce à qui ? Et grâce à Rival, ici présent. Effectivement. Tu vois, tu n'étais pas trop chaud au départ. Je ne sais pas et tout. Puis en fait, tu es ton amoureux du jeu. Tu vas y jouer 300 000 heures. Ça va être ça, à mon avis. Voilà. Je l'ai senti. Je vais passer des soirs dessus. Merci beaucoup, 87. En tout cas, la passion s'est exprimée. C'était absolument magnifique. Une fois de plus. Merci beaucoup. Puis on vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. D'ici là, jouez bien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501